Les téléspectateurs sont décidément bien attentifs, et TF1, un brin distrait. Lors de la soirée de ce vendredi 29 avril, la première chaîne française a commis une erreur en dévoilant dans les images de l'émission de la semaine prochaine l'identité de l'enquêteur Mystère. En effet, sa tête est apparue non floutée dans les images dévoilées en avance et les téléspectateurs n'ont pas manqué de le remarquer. De quoi éliminer tout suspens. TF1 a dévoilé par mégarde l'identité de l'enquêteur Mystère alors que certains pensaient que Marc-Antoine Lebray serait l'enquêteur Mystère et rejoindrait le jury pour tenter de démasquer d'autres candidats, Le suspens a rapidement pris fin à cause de l'erreur d'inattention de TF1. En effet, lors des images de la semaine prochaine dévoilées en avance, les téléspectateurs ont pu apercevoir Angoon avec en arrière-plan Alessandra Sublet, Jarry, Kavadam, et Kenji Girac. L'ancien grand vainqueur de The Vibe se rejoindra ainsi l'aventure Masque Saint-Gerde et vendredi prochain sur nos écrans. Une bonne nouvelle pour ses fans qui seront ravis es de le retrouver dans une émission de chant, même s'il tiendra le rôle d'enquêteur, et non de candidat. L'imitateur et humoriste Marc-Antoine Lebray ne jouera ainsi pas de troisième rôle comme beaucoup l'imaginaient. En effet, en plus de se cacher dans le costume de la tigresse, le mari de Marie-Ange Casta était aussi la voix du crocodile. Une véritable prouesse accomplie par l'imitateur, totalement inédite. Loading Widget Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501